Tout le monde parle de Bitcoin, mais qu'est-ce que c'est ? Ça, ce sont les réponses qu'on me donne lorsque j'en parle autour de moi. Et si ces arguments étaient valables au contraire pour notre monnaie actuelle ? Et si l'argent était une illusion ? On est en 2021, mon ami Cédric me parle de Bitcoin. Donc tu veux dire qu'on peut gagner de l'argent sans rien faire ? Alors non, Bitcoin c'est pas que ça. Et là on passe toute la journée à en discuter. Je commence à cruiser le sujet durant des jours. Blockchain, décentralisation, révolution. Et là, je commence à me poser des questions pour la première fois. L'argent, qu'est-ce que c'est en fait ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que mon argent est en sécurité à la banque ? Et si elle fait faillite ? C'est quoi en fait l'inflation ? Toutes ces questions que je ne m'étais jamais posées sur notre système financier, alors que je l'utilise tous les jours. Et puis, j'ai réfléchi et je me suis dit que si on ne nous apprend rien sur l'argent à l'école, c'est certainement pour une raison. Et je me dis que si on n'explique pas les règles du jeu à un joueur, alors il n'a aucune chance de gagner. Et je pense d'ailleurs que c'est le devoir de toute personne de comprendre les règles de ce jeu financier auquel nous sommes tous obligés de jouer afin de pouvoir tirer notre épingle du jeu. C'est en partant de ces questions que j'ai écrit cet épisode, qui sera divisé en deux parties. Dans la première partie, nous allons explorer comment fonctionne réellement notre système économique actuel et pourquoi l'argent est une illusion basée sur du vent. De l'histoire de la monnaie autour de magie des banques. Dans la deuxième partie, ce qu'est le bitcoin et comment il offre une alternative prometteuse au statu quo. Ces dernières années, nous avons été témoins de volatilité monétaire, de crise économique, de surveillance et contrôle croissant des gouvernements. De plus en plus de gens cherchent des alternatives. Et c'est là que bitcoin entre en jeu. Le bitcoin n'est pas seulement une crypto-monnaie. C'est une vision de la finance qui repose sur la décentralisation, la transparence et l'immuabilité. Bien que bitcoin puisse actuellement être considéré comme un actif spéculatif, qui pourrait devenir une réserve de valeur demain. Puis, une monnaie universelle pour mener des transactions dans une économie mondiale de plus en plus connectée et numérique. Que vous soyez déjà passionné par la crypto ou que vous soyez novice dans ce domaine, ensemble, nous allons explorer les idées qui alimentent cette révolution financière ainsi que les problèmes liés à notre système économique actuel. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu ou encore mieux de partager cette vidéo avec vos amis. Ça m'aidera à faire avancer cette chaîne. L'argent est immatériel. L'argent n'est qu'une idée, une illusion dont la valeur est inexistante et déterminée uniquement par l'importance que nous lui accordons. Ce n'est pas plus rien d'ailleurs que nos billets et nos pièces s'appellent monnaie fiduciaire. Fiduciaire en latin signifiant « confiance ». L'argent n'a de valeur que parce qu'on a confiance. Confiance en nos gouvernements lorsqu'ils nous disent que nos billets valent autant que ce qu'il y a écrit dessus. Pour comprendre que l'argent est une illusion, il va falloir remonter à la création de l'argent, là où tout a commencé. Avant la création de l'argent, les sociétés étaient contraintes de faire du troc, échangeant directement des biens et des services. Chaque transaction était déterminée par ceux que chaque partie était prête à sacrifier pour obtenir ce qu'elle désirait. Si je voulais certains de vos légumes pour le dîner, mais que j'élevais seulement du bétail, je devais vous donner un de mes animaux en échange d'un sac de légumes. Immédiatement, on peut voir déjà l'un des problèmes majeurs du système d'échange, l'asymétrie. En tant qu'éleveur, je me sentirais injustement traité de devoir échanger un animal entier contre des légumes. Et parce qu'il n'y avait pas de moyens d'échange standardisés, il était très difficile de faire en sorte que deux personnes ayant besoin l'une de l'autre parviennent à un accord. Et attendre une double coïncidence, où deux personnes ont exactement les besoins inverses, au même moment, c'était pratiquement impossible. Et ce n'était pas tout. Parce que notre argent n'est pas uniquement un moyen d'échange, il est également considéré comme une réserve de valeur. Avant l'invention de la monnaie, certaines personnes ne pouvaient jamais stocker leur richesse. Pensez par exemple au fermier qui vend des tomates et à l'homme qui vend des chaussures. L'homme qui fabrique des chaussures peut en vendre toute l'année. Mais le fermier qui vend des tomates ne peut échanger que lorsque les tomates sont de saison. Et comme les tomates sont des produits périssables, vous ne pouvez pas les conserver longtemps. Ainsi, bien qu'il mette les mêmes efforts dans son entreprise que le fabricant de chaussures, il n'y a absolument aucun moyen pour lui de rester riche toute l'année. Et il y a aussi le problème d'avoir quelque chose que très peu de gens veulent. Ceux qui avaient le plus étaient ceux qui possédaient des choses que tout le monde voulait, comme des armes, des pots d'animaux, du sel. Cependant, comme tout le monde savait que tout le monde voulait ces choses, ils ont commencé à les acheter même s'ils n'en avaient pas besoin, juste pour pouvoir échanger avec elles plus tard. Ainsi, la monnaie marchandise est née. Les gens ont échangé des biens et des services contre les articles les plus courants, comme le sel, et les utilisaient simplement pour échanger ce qu'ils voulaient avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, salarium en l'intain signifie ration de sel. D'où le mot salaire. Ensuite, nous avons trouvé un moyen plus efficace pour commercer et faire des transactions. Au lieu d'échanger des biens et des services contre d'autres biens et services dont on n'avait pas besoin à ce moment-là, on pouvait les échanger contre des objets agissant comme substituts de valeur. Comme par exemple, des coquillages. On pouvait ainsi fixer un prix sur les choses en nombre de coquillages. Et l'idée était brillante. Tellement brillante que le monde entier a lentement abandonné le système de troc pour le système monétaire. Mais il y avait encore un problème avec ce moyen d'échange. Pour que l'argent ait une valeur, il doit être rare. Plus quelque chose est disponible, moins sa valeur est élevée. C'est l'économie de base. Parce que si tout le monde peut mettre la main sur quelque chose, ça ne doit pas valoir grand-chose. En 1871, l'explorateur irlandais David O'Kéfi vit naufrage sur les îles de Ya. Les habitants de l'île furent assez bienveillants pour aider David, mais ils ne s'en rendirent pas compte que cela serait finalement la perte de leur économie. Après la récupération de David, il remarqua que les habitants utilisaient des grosses pierres appelées pierres de Ya. Ces pierres étaient difficiles à obtenir et étaient donc considérées comme ayant une valeur. Alors David a eu l'idée d'engager certains des habitants et de les envoyer sur une autre île éloignée afin d'obtenir davantage de pierres de Ya à l'aide d'outils modernes tels que des pioches ou de la dynamite. Et il échangea ensuite ces pierres contre de véritables ressources. En créant ainsi davantage de pierres de Ya, David gonfla essentiellement l'offre d'argent sur l'île, pilla ses ressources, laissant l'économie s'effondrer sur elle-même dès que la rareté de la monnaie fut perdue et que les pierres de Ya devinrent sans valeur. Tout au long de l'histoire, diverses marchandises tels que le sel, le bétail, les métaux précieux comme l'or, voire même les cigarettes dans les systèmes carcéraux actuels, ont toutes été utilisées comme formes de monnaie. Cependant, les formes de monnaie les plus réussies présentèrent certaines propriétés clés. Elles étaient durables, divisibles, transférables et rares. Avec ces propriétés à l'esprit, il est logique que plus tard les civilisations convergent vers la valorisation de l'or en tant que monnaie. Les métaux sont de loin les éléments les plus durables, divisibles en fractions plus petites, faciles à transporter et bien sûr les éléments les plus rares de la planète. Les premières pièces métalliques de monnaie ont été créées en Chine dès 700 ans avant Jésus-Christ. Leurs pièces étaient coulées en bronze. C'était le moment où l'argent valait enfin quelque chose. On ne pouvait pas simplement aller sur une plage, quelque part, et ramasser du bronze. C'était rare et ça avait de la valeur. A cette époque, l'argent n'était pas encore une illusion. La valeur d'une pièce était déterminée par la valeur du métal dont elle était faite. Si votre pièce était faite d'un gramme d'or, elle valait un gramme d'or. Et vous pouviez effectivement aller vérifier par vous-même si elle valait réellement un gramme d'or. Le premier signe de ce que nous pouvons considérer comme un billet de banque en 118 avant notre ère. Et 900 ans plus tard, la monnaie papier a vu le jour. Et il faudra encore plusieurs centaines d'années avant que ce type de bonnet ne fasse son chemin vers l'Europe, puis vers le reste du monde. Des siècles se sont écoulés, mais les concepts de base inventés par les Chinois ne sont pas très différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. En fait, la seule véritable différence réside dans ce que représentent ces billets et pièces. Le premier véritable système mondial de valeur et de la monnaie était l'étalon or, qui a débuté en Angleterre au début des années 1800. Et il liait la valeur d'une monnaie directement à la valeur établie de l'or. Ainsi, dans un pays comme les Etats-Unis, un dollar était fixé exactement à un demi-gramme d'or. Ce système était conçu d'une manière à fournir idéalement un environnement monétaire stable dans le monde entier. Et il a réussi pendant un certain temps. Le seul problème étant qu'il fallait faire confiance que les gouvernements respectent bien leurs paroles lorsqu'ils disaient qu'ils n'allaient pas imprimer plus de monnaie qu'ils n'ont d'or dans leur coffre. Après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont accepté l'intervention américaine matérialisée par les accords de Bretton Woods. Bretton Woods, c'est l'entrée en piste du dollar comme monnaie d'échange internationale sur les marchés, facilitant le commerce. Et c'est l'acte de naissance de l'actuel système monétaire mondial gouverné par le dollar. Pourquoi le dollar ? Parce que c'était une monnaie stable, répandue et que ça faisait forcément du bien aux affaires américaines. Et à cause d'un argument supplémentaire imparable, elle était alors la seule monnaie convertible en or. Oui, parce que le système de l'étalon or a été abandonné par la plupart des pays en raison de la guerre mondiale. Les pays ont choisi de se décorréler de l'étalon or afin de pouvoir augmenter la masse monétaire gratuitement pour financer la guerre. Donc, à partir des accords de Bretton Woods, l'euro sera indexé sur le dollar qui sera lui-même indexé sur l'or. Ils nous promettaient qu'ils n'imprimeront des dollars qu'en fonction de l'or dans leur coffre. Et n'importe quel détenteur de dollars partout dans le monde devait pouvoir obtenir la contrepartie en or à tout moment. Mais le billet vert a été victime de son succès. Il s'est répandu partout et la Fed, la réserve fédérale américaine, devait acheter tellement d'or que le gouvernement a fini par réquisitionner celui des populations avec la crise du Vietnam. Le montant d'achat d'or devient intenable. Et c'est là que plusieurs États ont commencé à voir le problème du dollar qui commençait à apparaître. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or, ce fait entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement les amis de l'étranger. Car ce qu'ils lui doivent, ils lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Étant donné les conséquences que pourrait avoir une crise qui surviendrait dans un pareil domaine, nous pensons qu'il faut prendre à temps les moyens de l'Égypte. Après ce discours, Charles de Gaulle envoie la marine française à travers l'Atlantique avec 150 millions de dollars pour les échanger contre de l'or. Cependant, les États-Unis avaient imprimé tellement de dollars que lorsque d'autres pays ont souhaité faire la même chose, prendre leurs dollars pour récupérer de l'or, le gouvernement de Richard Nixon annonce la fin des accords de Bretton Woods. Le dollar n'est plus convertible en or et c'est à ce moment-là après-ci que tout a changé, que notre système monétaire a perdu la tête. D'ailleurs, l'interruption momentanée de la convertibilité du dollar en or est toujours d'actualité aujourd'hui. Nous sommes passés d'une économie alimentée par une monnaie évaluée sur base de richesses physiques et tangibles, en l'occurrence l'or, à une monnaie qui ne repose plus sur rien, créée ex nihilo, à partir de rien. Ce qui nous permet de dire que l'argent n'existe plus depuis la fin des accords de Bretton Woods. Cette liberté gouvernementale à imprimer leur propre monnaie, non soutenue par des actifs physiques et tangibles, peut entraîner des conséquences très graves. D'ailleurs, le Venezuela en est un exemple, avec une inflation de plus de 6000%, résultant d'une dévaluation rapide de leur monnaie. D'ailleurs, voici le nombre de billets qu'il faut pour acheter les articles que vous voyez. L'argent ne vaut plus rien, tellement qu'ils s'en servent pour fabriquer des sacs. Rappelez-vous que pour que l'argent ait une valeur, il doit être rare. Plus quelque chose est disponible, et moins sa valeur est élevée. Ce qui veut dire que plus on imprime de billets, moins ils sont rares, et donc moins ils valent. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et l'inflation grignote votre épargne sans même que vous vous en rendiez compte, puisqu'elle fait descendre la valeur de celui-ci. En gros, l'inflation agit comme une taxe sur les moins fortunés, tandis que les plus riches, qui détiennent des actifs tels que les actions ou l'immobilier, sont plus résistants. Mais alors, si depuis 1971, le dollar comme l'euro ne valent pas plus que les quelques centimes qui servent à fabriquer les billets ou à faire tourner les serveurs, comment est-ce que c'est possible que le système continue de fonctionner ? Et fonctionne toujours d'ailleurs. Et même qu'il accélère. Parce qu'il repose sur quelque chose de primordial pour sa survie. Et c'est la foi. La foi de la population sur ce que lui dit son gouvernement. D'ailleurs, votre billet de 20 euros ne vaut vraiment que 20 euros parce qu'on vous a affirmé que l'on vous soutient que c'est le cas. On ici, ce sont les banques. Spécialement les banques centrales qui garantissent que vous pouvez toujours obtenir 20 euros de marchandises en échange de votre billet. Sauf que votre billet qui valait 20 euros en janvier 2021 ne vaut plus maintenant que 17 euros. Vous perdez du pouvoir d'achat. Parce que le produit que vous achetiez avec ses 20 euros est dorénavant affiché 23 euros. Un produit qui vous coûtait 20 euros il y a 20 ans vous en coûte aujourd'hui 30. Ben oui, on ne va pas réimprimer les billets à chaque variation de l'euro. On préfère modifier les étiquettes. Depuis que les gouvernements ont cessé de garantir leur devise par de l'or, on est passé à une pure confiance dans notre gouvernement émetteur. Mais est-ce qu'ils agissent réellement dans l'intérêt de leurs citoyens ? C'est une question à se poser. La valeur de l'argent n'est qu'une illusion. La monnaie est en partie physique. Les banques centrales peuvent faire imprimer des billets de banque. Mais elle est surtout en grande partie informatique. D'ailleurs, en zone euro, plus de 90% de la monnaie n'est rien de plus qu'une chiffre de code informatique dans les ordinateurs, n'étant jamais réellement créée. Alors, c'est le moment pour moi de vous faire une révélation que vous n'allez pas aimer. Le montant inscrit sur votre compte ne correspond pas à de la monnaie. C'est en réalité une promesse de mise à disposition de monnaie. Alors, il existe en économie trois théories sur la création monétaire. Oui, j'ai bien dit théorie parce qu'ils ne savent pas réellement comment ça fonctionne. Il y a la théorie des intermédiaires, la théorie de la réserve fractionnaire et la théorie de la création ex nihilo à partir de rien. C'est en 2015 que le professeur Richard Werner a été faire une étude sur le terrain dans une banque afin de voir comment ça fonctionnait réellement et quelle théorie était la correcte. C'est donc la théorie de la création ex nihilo à partir de rien qui est la bonne. On va essayer de la simplifier au maximum. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous trouverez toutes les sources en description. Donc, lorsque vous déposez 100 euros sur votre compte en banque, vous ne confiez pas 100 euros à votre banque. Vous le lui prêtez. En retour, la banque inscrit sur votre compte qu'elle vous doit 100 euros et elle s'engage à vous les rendre si vous en faites la demande. Le seul moyen étant de les retirer au distributeur. Et si elle n'arrive pas à respecter cette promesse, la banque fait faillite. Dis donc, j'ai l'impression qu'il se passe de drôles de choses du côté de la banque, genre... On dirait que tous ces gens-là s'en prient de panique. Eh, Ernest, si t'as de l'argent à la banque, dépêche-toi, vas-y en vitesse ! Remboursez-moi mon argent tout de suite ! Oh, mais... Vous faites erreur, votre argent n'est pas dans mon coffre-fort. Votre argent n'est pas ici. Il est dans la maison de Joe Stern qu'on a bâtie à côté de la vôtre. Il est dans celle des Kennedy, de Mme McLean, des Grégory, dans des centaines d'autres. Ainsi, le montant inscrit sur votre compte correspond à une somme que la banque vous doit et non pas à une somme réelle disponible qui vous attend dans le fond d'un coffre. La différence est subtile. Dans le premier cas, vous pouvez utiliser votre monnaie quand bon vous semble, tandis que dans le second, vous êtes dépendant de la capacité de la banque à vous fournir votre monnaie. Je suis vraiment obligé de faire ça, papa ? Stan, aujourd'hui, plus que jamais, tu dois comprendre l'importance d'épargner son argent. Tu as pris la bonne décision, jeune homme. Je vais placer ton argent sur un fonds commun d'investissement puis revalancer les intérêts sur un comptant de vise étrangère indexé sur les valeurs boursières et il n'y a plus rien. La banque est l'un des secteurs d'activité les moins compris tout au long de l'histoire. Et pourtant, ce sont précisément les endroits où les gens déposent leurs précieuses économies. Il faut d'abord se demander quel est le but d'une banque en premier lieu ? Pour la plupart d'entre nous, c'est un endroit sûr et pratique pour stocker notre argent afin de ne pas avoir à transporter des espèces. Mais les banquiers n'ouvrent pas une banque par bonté d'âme, simplement pour faciliter nos vies. Non. En fin de compte, le but d'une banque, c'est le même que toute autre entreprise. C'est faire gagner de l'argent à ses propriétaires et à ses actionnaires grâce à la collecte d'intérêts, que ce soit par carte de crédit, par des prêts hypothécaires, des prêts à d'autres entreprises, etc. Peu importe. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus les banques gagnent d'argent. D'ailleurs, pour vous donner une petite idée, la plus grande banque aux États-Unis, JP Morgan, a généré 88 milliards de dollars rien qu'en intérêts en 2023. La banque, we have the feeling and we give them the impression that when you put your money with a bank, it's my money. The money at the bank belongs to me. That's my money. I'm holding it in deposit, the bank, they're taking care of it, but it's my money. I can ask it, ask my money back anytime. But at law, that's not true. It's not held in custody. It's not held for you. You are not the owner of the money at the bank. The money held in deposit at a bank is owned exclusively by the bank. It was your money before you deposited it. When it's deposited at the bank, the bank owns it and what rights do you have? Well, you're a creditor. Pour faire simple, lorsque vous déposez un billet de 100 euros à la banque, vous lui prêtez cette somme. La banque est plus riche de 100 euros, mais en contrepartie, elle vous fait la promesse de vous donner 100 euros si vous en faites la demande. Le montant qui est inscrit sur votre compte est une promesse de la part de la banque de dépôt de mise à disposition de billets imprimés par la banque centrale européenne, la BCE. Et le seul moyen de faire une demande de monnaie centrale auprès d'une banque commerciale, le seul moyen de faire en sorte que la banque tienne sa promesse inscrite sur votre compte, c'est de vous rendre au distributeur de billets et de retirer les 100 euros. La banque est alors forcée de supprimer la promesse qu'elle vous a faite et de sortir de ses coffres une liasse de billets de 100 euros. J'insiste, c'est le seul moyen de transformer une promesse en monnaie centrale. Mais la plupart du temps, vous ne retirez pas la monnaie que la banque vous a promis. Vous vous contentez de payer par carte ou par virement. Tant que les agents économiques, que ce soit nous ou les entreprises, payent par carte ou par virement, il n'est pas nécessaire que la banque dispose des 100 euros dans ses coffres. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de déplacer une promesse numérique du compte de l'acheteur vers le compte du vendeur. Ce qui permet à la banque de ne pas avoir à garder vos dépôts dans leurs coffres, puisqu'ils ne font pas de transactions d'argent, mais juste de promesses. Donc, ils ne gardent qu'un tout petit pourcentage de votre dépôt et utilisent le reste afin de pouvoir obtenir des intérêts dessus à travers l'investissement ou autre. Donc, pour être clair, tout l'argent sur nos comptes, les chiffres, ne sont que des promesses, des lignes de code. Si je veux transférer 100 euros à mon ami Michel, la banque déplace simplement la promesse qu'elle avait envers moi à Michel. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe si Michel possède un compte dans une autre banque, une banque différente ? La BNP a accepté de me faire une promesse, donc les 100 euros qui sont sur mon compte, en échange d'un billet de 100 euros. Et la Société Générale n'acceptera pas de faire une promesse à Michel sans obtenir une contrepartie. Mais si cette contrepartie était une promesse de la part de la BNP ? Parce qu'après tout, puisque nous acceptons des promesses bancaires comme l'équivalent de billets imprimés par la banque centrale, pourquoi est-ce que les banques ne pourraient pas faire la même chose ? Alors, je vais répondre à cette question par une autre question. Avec toutes ces promesses et peu d'argent dans leur coffre, qu'arrive-t-il si tous les clients d'une banque peuvent retirer en même temps l'argent qu'ils ont sur leur compte ? C'est simple. La banque n'a tout simplement pas de quoi rendre l'argent de ses déposants. C'est ce que l'on appelle le bank run. C'est la crise de liquidité et donc, elle fait faillite. Voilà pourquoi les banques ne se font pas de promesses entre elles parce que la faillite d'une concurrente n'est pas impossible. Donc, si même les banques ne se font pas confiance, pourquoi est-ce que nous, on le devrait ? Alors, revenons-en à notre transfert entre banques différentes. Il faut savoir que toutes les banques commerciales des tiennent en compte à la banque centrale auprès de laquelle elles peuvent générer des prêts ou obtenir de la monnaie de banque centrale. Donc, ma banque se débrouille pour que la banque centrale lui fasse une promesse de 100 euros et c'est cette promesse provenant de la banque centrale qui est transférée à la banque de Michel. Parce qu'il faut savoir que les promesses faites par la banque centrale sont en béton armé et les banques, elles acceptent sans discuter. Elles se font des transferts de promesses faites par cette dernière. En résumé, la monnaie de la banque centrale est utile pour permettre les paiements en espèces et pour permettre la circulation de promesses faites par les banques de dépôt. Mais du coup, quel rapport avec la création monétaire ? Imaginez, vous signez un contrat de prêt de 100 000 euros. Via ce contrat, vous promettez à la banque de lui rendre 100 000 euros et de payer des intérêts bien sûr. Et en échange, la banque vous promet de mettre 100 000 euros à votre disposition si vous en faites la demande encore une fois. Cette promesse se matérialise par le crédit sur votre compte d'un montant de 100 000 euros. Mais encore une fois, vous mettrez la banque sur le fait accompli que si vous vous rendez au distributeur de billets. Si vous utilisez vos 100 000 euros via paiement par carte ou par virement, alors le seul souci de la banque est le transfert de cette promesse vers un autre compte. Encore une fois, il n'y a pas d'argent. Tout est illusion. Pourtant, votre paiement aura été un succès. La promesse de 100 000 euros vous aura servi à acheter quelque chose. Vous utilisez donc quelque chose qui n'existe pas. Vous utilisez de la promesse. Et donc, on utilise des promesses à tout bout de champ et en permanence. Et qu'est-ce qui se passe quand vous remboursez votre prêt de 100 000 euros ? Donc, votre compte est crédité de cette somme, ce qui veut dire que la banque vous promet de vous donner 100 000 euros en billet si vous en faites la demande. Et d'un autre côté, vous avez promis à la banque de lui rendre les 100 000 euros qu'elle a créés pour vous. Donc, les deux promesses existent en même temps et sont équivalentes. Donc, la banque vous doit 100 000 euros et vous devez 100 000 euros à la banque. Il suffit donc d'annuler ces deux promesses pour que le prêt soit considéré comme remboursé. De la monnaie est ainsi créée quand les banques de dépôt accordent des crédits et de la monnaie disparaît quand les crédits sont remboursés. Par contre, les intérêts sont toujours bien existants. De la masse monétaire a donc été créée à partir de rien. Donc, pour résumer, il y a donc deux types de monnaie en circulation. les promesses faites par la banque de dépôt et la monnaie centrale. Nous utilisons très peu les billets donc de la monnaie centrale et beaucoup de promesses faites par les banques de dépôt. Et seules les banques de dépôt se transfèrent des promesses faites par la banque centrale. Ainsi, les banques de dépôt contrôlent une grande partie de la monnaie que nous utilisons tous les jours. Elles sont libres de faire autant de promesses qu'elles souhaitent tant qu'elles respectent le ratio de réserve obligatoire fixé par la banque centrale. Quant à la banque centrale, elle peut facilement être mise sous pression par les banques de dépôt parce que tout refus de sa part revient à mettre en péril à la fois la bonne circulation de la monnaie scripturale et donc de l'économie mondiale et la bonne santé des banques de dépôt elles-mêmes. D'accord, c'est bien beau mais qu'est-ce que ça signifie dans la vraie vie puisque je peux quand même dépenser l'argent qu'il y a sur mon compte même s'il n'existe pas ? Ça veut simplement dire que si tout le monde comprend que tout est une illusion, qu'il n'a pas d'argent sur son compte et que le seul moyen d'en avoir réellement est de le retirer, tout est fini tout est terminé si tout le monde veut retirer son argent personne ne le pourrait en d'autres termes si tout le monde arrête d'avoir confiance dans le système bancaire et dans l'euro tout s'écroule les banques font faillite et l'euro ne vaut plus rien et donc maintenant vous comprenez le titre de la vidéo l'argent est une illusion la réalité selon laquelle l'argent n'est rien d'autre qu'une illusion est quelque chose qu'on devrait tous accepter parce que c'est seulement comme ça que le chemin vers la liberté financière deviendra clair comprendre que l'argent n'a pas de valeur intrinsèque en lui-même mais hérite uniquement de la valeur que nous lui attribuons vous empêchera de chercher à stocker votre richesse dans la monnaie qui perd de sa valeur au lieu de cela utilisez cet argent pour acquérir des actifs qui s'apprécieront plus rapidement que l'inflation c'est le seul moyen de gagner le jeu et encore ce n'est pas réellement gagné c'est plus éviter une perte totale à mesure que plus d'argent est toujours imprimé chaque jour la valeur de chaque euro dans votre poche continuera de diminuer mais la valeur en euros des actifs dans le monde elle continuera d'augmenter mais tout cela est une illusion c'est de la fumer parce qu'un marché boursier littéralement en mode haussier peut donner l'impression que tout va bien mais ce n'est pas le cas en fait tout est libellé dans la même monnaie qui meurt lentement chaque jour la valeur de chaque devise continuera-t-elle simplement de diminuer jusqu'à la fin des temps la disparité entre les riches et les pauvres continuera-t-elle de s'élargir de plus en plus ou alors allons-nous enfin résoudre un problème aussi ancien que l'humanité elle-même et cesser de placer notre réussite financière entre les mains de ceux qui la détruisent chaque jour seul le temps nous le dira mais sachez qu'il y a une solution c'est que du vent tu sais ce que c'est que la finance oui la finance c'est vendre acheter non ça n'a rien à voir c'est du vent du bluff poudre aux yeux ça n'existe pas ça n'a rien de réel ça n'a aucune importance c'est pas dans le tableau périodique des éléments putain il n'y a rien de réel en réalité ce que nous aurions besoin c'est d'une monnaie dont la réserve ne peut pas augmenter mais ça n'existe pas d'un point de vue pratique parce que aucune ressource matérielle n'est limitée on pourra toujours extraire plus de métaux plus de pétrole etc il est donc peu probable que nous trouvions la rareté stricte dans le monde physique en ce qui concerne le monde numérique il est difficile d'imaginer que nous créerons quelque chose dont la réserve ne peut pas augmenter à moins que en 2008 un pseudonyme derrière lequel se trouve une ou plusieurs personnes a résolu l'énigme et a partagé la solution dans le monde entier la rareté numérique a été créée en utilisant la technologie révolutionnaire qu'est la blockchain Satoshi Nakamoto a créé le bitcoin la quantité est par définition strictement limitée environ toutes les 10 minutes de nouveaux bitcoins sont générés par le protocole et distribués en récompense à ceux qui contribuent à la sécurité du réseau le système est programmé pour libérer 21 millions d'unités pas une de plus alors je vais revenir sur les caractéristiques de la monnaie qu'on a abordé en première partie durabilité divisibilité transférabilité et rareté et chacune de ces propriétés est intégrée dans le code bitcoin bitcoin est durable car les données sont permanentes bitcoin est divisible parce que chaque bitcoin peut être divisé en 100 millions d'unités bitcoin est transférable vous pouvez l'envoyer à n'importe qui n'importe où n'importe quand et bitcoin est rare parce que l'offre est prédéterminée aujourd'hui il existe environ 19,5 millions de bitcoins avec un maximum de 21 millions qui seront créés d'ici l'an 2140 bitcoin est démocratique parce que quiconque dispose d'une connexion internet peut acheter accepter du bitcoin voire contribuer à son développement alors bitcoin n'est pas la meilleure monnaie sur tous les aspects il n'est pas encore accepté partout il n'est même pas souvent utilisé pour fixer des prix et ce n'est pas toujours une réserve de valeur stable mais il fonctionne et le simple fait qu'il fonctionne sans intermédiaire de confiance est incroyable et depuis 2008 il opère sans aucun organe de contrôle interne sans système qui peut dire toi oui toi non elle inclut tout le monde à partir du moment où la personne a un accès à internet bien sûr donc tout le monde a les mêmes droits d'un point de vue financier et c'est d'autant plus vrai où la censure opère dans certains pays bitcoin est aussi significatif pour la liberté la prospérité et l'épanouissement humain que la naissance d'internet alors qu'est-ce que bitcoin bitcoin c'est la première crypto-monnaie complètement fonctionnelle au monde c'est un code un réseau en ligne qui permet de transférer de la valeur sur internet entre utilisateurs individuels sans avoir à passer par un tiers de confiance ni banque ni paypal ni assurance ni gouvernement il vous permet d'envoyer et de recevoir de la valeur à n'importe qui dans le monde instantanément en utilisant simplement un ordinateur ou un téléphone et une connexion internet l'absence de toute corporation entre les parties signifie que le bitcoin est la première structure publique de paiement numérique au monde c'est-à-dire accessible à tous et n'appartenant à aucune entité unique et rien que ça c'est juste dingue parce qu'avant bitcoin le seul moyen que nous avions de ne pas passer par un intermédiaire était uniquement d'utiliser des transactions en cash donc de main à main ce que l'on appelle de paire à paire et en anglais peer to peer autrement on n'a pas le choix si on veut envoyer de l'argent électroniquement là on inclut la transaction des intermédiaires à qui on doit faire confiance des infrastructures privées donc on doit compter sur une banque privée pour ouvrir un registre son grand livre et acheter une entrée qui vous débite et crédite la personne que vous payez et si vous n'utilisez pas la même banque alors il y aura plusieurs banques et plusieurs entrées dans les registres entre les deux personnes sans compter que si la personne habite dans un autre continent avec une banque et devise différente ça peut prendre des jours pour que la transaction se fasse et surtout ça coûte très cher en frais bitcoin fonctionne comme la banque sauf que vous êtes votre propre banque chaque transaction que vous faites est inscrite dans un grand livre de registres de manière indélébile et vérifiable par tous grâce à une technologie innovante qui s'appelle la blockchain et n'importe qui indépendamment de sa nationalité sa race sa religion son genre ou son sexe peut créer gratuitement une adresse bitcoin pour recevoir des paiements numériques alors comment fonctionne cette blockchain ou en français chaîne de bloc la blockchain c'est une technologie qui permet aux particuliers et aux entreprises de stocker leurs données et d'effectuer des transactions sans avoir à utiliser ce qu'on appelle un tiers de confiance comme un avocat une banque un notaire etc ces tiers de confiance leur rôle c'est d'empêcher que les informations fausses ou malhonnêtes soient validées lors d'un échange entre deux personnes c'est dans leur nom ils sont là pour servir d'agents de confiance sauf qu'avec la blockchain ce qui va remplacer ce tiers de confiance c'est un code c'est un algorithme qui va permettre d'avoir une sécurité quasiment absolue contrairement à un livre sur la blockchain dès qu'on a ajouté une nouvelle page dès qu'on a créé un nouveau bloc on ne peut plus revenir en arrière ce bloc il est ancré dans le marbre et il ne peut plus bouger c'est du coup ce qui fait que toutes les pages de la blockchain une fois qu'elles ont été écrites puis validées sont absolument inchangeables c'est cet aspect entre autres qui rend les informations beaucoup plus sécurisées et quasiment impossible à hacker contrairement à un serveur centralisé ça repêche également la falsification ou les erreurs humaines qui peuvent arriver par exemple quand on a un contrat mais par contre qui sont impossibles sur la blockchain plutôt que d'avoir une entité centralisée qui garde sur un registre une trace de toutes les transactions et de tous les soldes de chaque utilisateur Bitcoin est conçu de telle sorte que n'importe qui qui exécute un nœud puisse le faire un nœud concrètement c'est un ordinateur qui a téléchargé le logiciel de Bitcoin qui le fait fonctionner chaque nœud va avoir sa propre copie locale de la blockchain Bitcoin imaginez donc un livre de comptes gigantesque distribué à tous les nœuds du réseau qui est mis à jour en temps réel est constamment vérifié par tous les nœuds pour s'assurer que tout le monde reste honnête donc chaque transaction qui a lieu sur le réseau est vérifiée et validée par tous les nœuds du réseau les enregistrements de ces transactions sont validés et regroupés par blocs un bloc est validé environ toutes les 10 minutes ces blocs sont reliés entre eux pour former une chaîne de blocs ou ce que l'on appelle plus communément la blockchain chaque bloc est lié à celui qui le précède en utilisant un processus d'encodage crypté le hashing si quelqu'un de mal intentionné décidait de modifier un bloc pour voler les bitcoins par exemple ça signifie qu'il faudrait modifier toutes les informations de tous les blocs de la blockchain ce qui est impossible parce que tous les nœuds ont la même version de la blockchain donc concrètement si quelqu'un triche le réseau remarque qu'il y a quelque chose de louche et rejette la modification et étant donné qu'il y a un bloc créé toutes les 10 minutes environ depuis 2008 ça en fait des blocs qui est modifié c'est cette caractéristique qui contribue à faire de la blockchain un enregistrement inviolable non seulement il n'y a pas d'autorité centrale pour superviser l'ensemble du réseau et en plus de ça il est virtuellement impossible de le falsifier et plus il y a de nœud donc de personnes qui ont le logiciel bitcoin et plus il y a de sécurité et de décentralisation vous vous demandez certainement quel est l'intérêt d'être un nœud qui sécurise bitcoin alors il n'y a pas vraiment de récompense pour la gestion d'un nœud en tant que tel enfin autre que de contribuer à la décentralisation de bitcoin et à maintenir le réseau sûr cependant il existe un autre type de nœud qui est beaucoup plus appliqué dans le fonctionnement du réseau bitcoin et qui est financièrement incité à le faire ce sont les mineurs de bitcoin chaque fois qu'un bloc est ajouté à la blockchain un nombre déterminé de bitcoin est émis sous forme d'une récompense aux mineurs tous les mineurs du réseau bitcoin sont en concurrence pour recevoir cette récompense et les mineurs de bitcoin veulent tous être celui qui complète le dernier bloc contenant toutes les données de la blockchain pour recevoir en récompense du bitcoin vous l'avez donc compris la blockchain permet à n'importe qui de s'échanger des fonds des transactions ou même des informations sans passer par un établissement comme une banque donc c'est décentralisé et sachez qu'il n'y a pas besoin de télécharger et d'exécuter un logiciel pour utiliser bitcoin n'importe qui avec une connexion internet peut utiliser le réseau bitcoin et envoyer des bitcoins à n'importe qui dans le monde et à n'importe quel moment à partir du moment où c'est un utilisateur du réseau l'un des points importants c'est que l'une des façons fondamentales qui fait de bitcoin le réseau de paiement le plus sûr de la planète est l'utilisation du cryptage à clé publique en résumé le système de cryptage de bitcoin fonctionne comme un jeu de clé une clé privée à garder secrète comme un mot de passe c'est la clé qu'on utilise pour signer les transactions en gros c'est comme à poser une signature sur un chèque les mineurs enfin les ordinateurs vérifieront cette signature pour s'assurer que vous êtes bien le propriétaire des bitcoins envoyés pour assurer la sécurité des transactions une clé publique que vous pouvez partager comme une adresse donc en gros le réseau bitcoin fournit à tous les utilisateurs une clé privée qui est essentiellement un mot de passe vraiment fort à partir duquel il génère de manière chiffrée une clé publique associée vous pouvez librement partager votre clé publique avec d'autres personnes et c'est en fait la seule information dont une personne ait besoin pour vous envoyer des bitcoins mais pour accéder à ces fonds la clé privée est requise dans le cas de bitcoin si vous perdez votre clé privée vous perdrez l'accès à vos fonds vous êtes votre propre banque vous êtes entièrement responsable des bitcoins que vous avez bien entendu c'est plus compliqué que ça et ça mérite de faire des recherches afin de bien comprendre l'univers bitcoin et il y a beaucoup plus de choses à savoir que ça la blockchain a été créée et utilisée pour la première fois à travers le bitcoin mais il existe tout plein de crypto-monnaies et qui ont tout plein d'autres utilités il existe par exemple des contrats intelligents et autonomes on peut acheter de l'immobilier directement sur la blockchain grâce à la tokenisation d'actifs on peut faire des prêts et des emprunts sur la finance décentralisée il existe plein de domaines que la blockchain améliore déjà dans la vie de tous les jours c'est une réelle révolution et ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser au moins rien que pour comprendre les possibilités qu'elle offre pour l'instant ce n'est que du facteur humain c'est la loi de l'offre et la demande s'il y a beaucoup de gens qui en veulent beaucoup de demandes et très peu de gens qui cèdent leur bitcoin alors le bitcoin devient super rare il est très dur à avoir et donc son prix explose à l'inverse s'il y a beaucoup de vendeurs et personne qui veut en acheter son prix s'effondre mais il ne faut pas oublier qu'il y a une supply limitée à 21 millions de bitcoin ce qui le rend rare de par sa nature et c'est pour ça que si on regarde la tendance sur le long terme la tendance est clairement haussière parce que plus le temps passe et plus il devient rare notamment grâce au principe du halving le halving est un événement qui se produit tous les 210 000 blocs donc environ tous les 4 ans lors d'un halving la récompense en bitcoin décernée lors du minage de chaque bloc est divisée par 2 l'objectif principal de cette réduction de moitié est de maintenir l'inflation sous contrôle en utilisant la quantité de bitcoin qui seront créés au fil du temps cette réduction progressive des récompenses est conçue pour contrôler l'inflation du bitcoin et en faire une ressource de plus en plus rare ce mécanisme d'émission est gravé dans le marbre celui du protocole l'approvisionnement est donc limité et la création suit un modèle bien défini si tout se passe comme prévu il ne restera plus qu'un seul bitcoin à miner en 2104 et le dernier satoshi la plus petite unité de bitcoin sera minée autour de 2138 cela en fait une ressource précieuse et un sujet de discussion incontournable pour les années à venir aujourd'hui à l'heure où je tourne cet épisode la crypto a plus de 1700 milliards de capitalisation au total 1700 milliards et tout ce monde là est en train de se développer il explose et même les plus gros gestionnaires d'actifs au monde comme par exemple BlackRock qui pèse plus de 8600 milliards et d'autres s'apprêtent à le proposer à leurs clients le 11 janvier la SEC le gendarme de la bourse américaine a accepté les ETF bitcoin ce qui veut dire que maintenant les plus grands fonds de gestion les proposent à leurs clients et rien que BlackRock enregistrait 3,5 milliards de dollars de collecte au 8 février sur les 5535 ETF lancés ces 30 dernières années aucun n'a connu un démarrage aussi fort ce qui apporterait une liquidité immense au marché et provoquera une demande encore plus grande et donc potentiellement faire monter le prix et vous comprenez bien qu'avec une telle capitalisation et intérêts institutionnels bitcoin ne va pas disparaître à noter aussi que la plupart des gouvernements y compris la banque centrale européenne sont en train de mettre en place des monnaies numériques de banque centrale qui s'appelle MNBC elle-même basée sur le principe de la blockchain mais évidemment de manière centralisée ce qui leur donnera encore plus de contrôle sur votre monnaie la Chine d'ailleurs a déjà lancé la sienne et sont en train de tester la monnaie avec date d'expiration donc je vous laisse imaginer un monde dans lequel l'épargne a une échéance et donc dans lequel il est impossible d'épargner sur le long terme ou un monde dans lequel les gouvernements peuvent gérer vos fonds instantanément si vous n'êtes pas d'accord avec lui mais bon ce sera éventuellement le sujet d'une prochaine vidéo pour conclure si j'achète du bitcoin c'est parce que je crois qu'un jour les individus mais aussi les entreprises les banques et les états l'utiliseront comme moyen pour stocker de la valeur comme de l'or mais en numérique transportant la valeur de façon sécurisée à travers l'espace et le temps après je comprends que les gens puissent être nerveux quand ils voient la volatilité de l'actif mais je ne suis personnellement pas trader je ne passe pas mon temps à acheter et à vendre ce qui m'intéresse c'est la tendance à moyen et long terme je stocke de la valeur dans le réseau parce que je pense qu'à long terme bitcoin sera accepté partout c'est pourquoi j'en achète un peu chaque semaine indépendamment de son prix si vous désirez en savoir plus sur les crypto-monnaies en général je vous conseille de suivre la chaîne de Asher vous n'aurez pas meilleure source d'informations francophones si vous voulez suivre l'actualité crypto je vous conseille la chaîne de CryptoMatrix et pour les projets crypto spécifiques la chaîne de Yiril toutes les sources sont en description comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner ou encore mieux à partager cette vidéo avec vos amis afin qu'eux aussi puissent comprendre pourquoi il est important de s'y intéresser on se voit au prochain épisode c'était lent et à vous